bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur notre chaîne tesla france 89 pour une nouvelle vidéo déjà un grand merci on est presque aux 700 abonnés et alors ça c'est vraiment super cool ça nous fait vraiment beaucoup beaucoup plaisir on a pas mal de commentaires pas mal de pouces bleues donc continuez comme ça supportez nous soutenez nous et nous on va continuer à faire des vidéos sympa j'espère que ça vous plaira aujourd'hui donc on est parti sur le menu les réglages de l'autopilote alors au niveau de l'écran central on peut cliquer en bas de l'écran à gauche sur l'onglet voiture et là on a un menu qui se déroule avec un onglet autopilote on va voir ensemble du coup tout ce qu'on peut vraiment affiner au niveau des réglages de l'autopilote donc au début vous voyez qu'on a ce qu'on appelle la distance de sécurité du régulateur alors en fait c'est la voiture va réguler sa vitesse en fonction de la limitation de vitesse sur la route sur laquelle vous vous trouvez actuellement et en plus elle va se caler en fonction du véhicule qui la précède donc admettons qu'on soit avec un sur une nationale limitée à 80 km heure si la voiture devant se met à rouler à 70 la voiture la nôtre la tesla va pas se caler sur la vitesse de la voiture précédente on va pas lui rentrer dedans évidemment par contre il ya une notion de distance entre les véhicules qu'on peut régler qu'on peut affiner donc suivant en fait ce que vous préférez il ya un réglage qui va de 1 à 7 et on peut régler donc soit dans cet écran ou alors grâce à la molette directement sur le volant quand on est en mode autopilote ensuite on a deux curseurs qu'on peut cocher donc l'assistance au maintien de cap donc là c'est vraiment le fait que la voiture va gérer tout ce qui est direction et le volant nous on aura juste une petite pression à laisser au niveau du volant pour montrer qu'on est toujours en vie qu'on n'a pas fait un malaise dans la voiture mais en tout cas on peut donc cocher ce cet élément là pour pour activer justement cette option de maintien de cap la voiture restera dans la file grâce à tous les capteurs et aux caméras qu'elle a autour d'elle ensuite juste en dessous on peut activer désactiver la sortie automatique donc là c'est en version bêta c'est indiqué c'est à dire que c'est peut-être pas encore parfait 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 en tout cas là nous on l'a activé on l'a déjà utilisé d'ailleurs je vais vous mettre le lien pour une vidéo qu'on a fait sur la sortie automatique donc ça a en fait permet à l'application vous connecter avec votre téléphone portable et sur l'application de la voiture et vous pouvez donc manoeuvrer en marche avant et en marche arrière la voiture sans être à l'intérieur pour la sortir d'un garage par exemple pour la sortir d'un stationnement qui est un peu serré il ya ensuite un sous menu sur lequel on peut cliquer donc qui s'appelle personnalisation de la sortie automatique on va voir un peu donc en cliquant dessus là on a donc des réglages supplémentaires par rapport à la sortie automatique donc vous voyez on a une marche frontale qu'on peut régler on a une distance de sortie on a une marge latérale donc on peut indiquer standard ou étroit et ensuite on a un contrôle homelink auto donc homelink c'est quand on a en fait accouplé avec notre voiture fin couplé pardon un système d'ouverture automatique de portes par exemple de portes de garage ou de portail voilà voilà ensuite on va sortir donc de la personnalisation de la sortie automatique et on revient donc dans le menu principal de la gestion de l'autopilote on tombe ensuite du coup sur l'avertissement de limite de vitesse on peut soit désactiver avoir uniquement un avertissement visuel ou un avertissement sonore voilà ensuite on a le réglage concernant la limitation de la vitesse donc il ya relative et absolue au choix et on peut paramétrer un écart donc par exemple si on est sur une route limitée à 80 km heure on peut paramétrer plus 3 km heure par exemple c'est ce que j'avais mis moi au niveau du réglage sur notre véhicule et donc la voiture va se mettre à 83 km heure puisque on lui autorise de dépasser la vitesse limitée à 3 km heure nouveau réglage ensuite sur l'avertissement de collision frontale donc on peut le désactiver on peut régler ensuite si on le veut assez tard au niveau ou alors moyen ou à alors un peu plus tôt là bon peut-être qu'on testera mais avec un obstacle on va pas tester on avait vu une vidéo d'ailleurs aux états unis avec un un utilisateur de tesla qui avait testé ça avec ça avec sa femme et ça avait fait un scandale il y avait eu un bad buzz voilà donc même si on a confiance en tesla j'irai pas aller tester avec un humain la détection de collision frontale voilà ensuite on a l'indicateur on peut cocher ou décocher l'avertissement de franchissement de ligne donc ça nous on l'a décoché ça nous donne une vibration en fait au niveau du volant dès qu'on franchit la ligne nous on vit à la campagne et c'est vrai que régulièrement on coupe un peu les virages ensuite on a un signal sonore d'avertissement pour l'angle mort donc ça je trouve ça super sympa de l'activer le freinage d'urgence automatique ça aussi c'est très intéressant et la limitation de l'accélération donc on peut verrouiller ça un petit peu aussi si on trouve que la voiture un peu trop la pêche et voilà du coup pour les réglages du autopilote sur la tesla model 3 j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis on continue à en faire plein d'autres pour vous faire découvrir cette super voiture à bientôt et abonnez vous salut bye à bientôt